Hello YouTube, j'espère que t'as la pêche. Chose promise, chose due, aujourd'hui on parle de montage et des faits dans Première Pro. Dans le dernier Creative Vlog, je t'ai montré le behind the scene d'une vidéo que j'ai réalisée pour ma salle de crossfit. D'ailleurs, merci pour les retours, apparemment c'est là plus qu'on parle un peu de réel et qu'on sorte un peu de la photo pour une fois. Toute la partie pré-prod et production était dans cette vidéo, là on va s'occuper de la partie post-prod. On va d'abord voir comment j'organise un projet comme celui-là pour être le plus efficace possible, et ensuite on parlera editing. Le but c'est pas d'être technique, c'est pas une introduction à première, c'est plus te partager des philosophies de montage que tu peux appliquer à n'importe quel logiciel, la façon dont je pense le rythme, l'histoire, etc. Et à la fin, je t'explique les effets et les fameuses transitions en te donnant des exemples concrets. A noter que cette vidéo a une suite, puisqu'on verra tout ce qui concerne le son et la musique après. Je voulais pas que ce soit trop long et indigeste, et comme c'est des sujets assez différenciables, ça me paraissait plus pertinent comme ça. Allez, on stoppe le blabla et on y va. Le premier point essentiel dans ce genre de projet, c'est l'organisation. Plus tu vas être organisé, moins tu vas perdre de temps et plus tu seras productif. Il faut vraiment pas négliger cette partie, il faut accepter de perdre du temps, ou d'avoir la sensation de perdre du temps à tout bien ranger, pour en gagner ensuite. Mon but, c'est bien de te mettre dans le crâne que ce travail est essentiel. Après, la façon dont tu vas le faire, elle est personnelle. Je vais te montrer comment moi je m'organise, et t'es libre ou pas de t'en inspirer. Il faut juste trouver les critères qui correspondent à tes méthodes de travail. Mon organisation, elle est somme toute assez classique, donc ça peut être un bon point de départ pour toi. Dossier numéro 1, je vais y déposer toute la captation du projet, ce qu'on appelle les rushs. A l'intérieur, ils sont classés par type, on l'a vu la dernière fois. Ici, j'ai trois éléments différents. Tout ce qui correspond au mouvement, les wodes, puis des portraits, et enfin les vidéos ambiances, les locaux, etc. Je renomme aussi toutes mes vidéos afin de pas perdre de temps à savoir à quoi correspond chaque rush. Dossier numéro 2, c'est là où je vais déposer mes images de stock. C'est toutes les choses que j'aimerais intégrer à mon montage, mais que j'ai pas pu filmer par moi-même, et que j'ai dû trouver sur internet. C'est super important, on va en parler notamment au niveau des transitions un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Troisième dossier, avec tout ce qui est éléments graphiques, et qui va contenir par exemple des images si j'utilise des photos dans mon montage, ou ce que j'appelle des overlays, des éléments graphiques comme des lumières parasites, etc. Mais je vais aussi mettre les éléments de framing, les barres noires, etc. Là aussi, on revient dessus plus tard. Un dossier pour tout ce qui est sonore, avec la musique, le sound design, la voix off, qu'on abordera dans la prochaine vidéo donc. Une fois que j'ai ces 4 dossiers créés et remplis, je vais les glisser directement dans mon panneau de montage Premiere Pro afin qu'ils soient bien identiques. Ensuite seulement, je crée des dossiers spécifiques pour ce qui est en local, et ce qui est juste pour le logiciel de montage. Sur mon ordinateur, je vais ajouter un dossier pour les fichiers de projet, les fichiers Première, et éventuellement After Effects si besoin, plus un dernier dossier qui contiendra les différents exports. Dans Premiere, je vais juste ajouter un dossier supplémentaire que je vais nommer Séquence, et qui dans lequel on va trouver ce que je nomme Précompte. Alors c'est pas le terme approprié, dans Premiere, on parle de compositions imbriquées, mais moi je viens d'After Effects, et les habitudes ont la vie dure. D'ailleurs, j'ai aussi un dossier consacré aux éventuelles compositions que j'importerai via le Dynamic Link depuis After. Et enfin, un dernier dossier où je vais placer les différentes versions de mon projet, au fur et à mesure qu'on avance. Le but, c'est vraiment de perdre de moins de temps possible à chercher des éléments. Efficacité. Et dans la même optique, je t'invite aussi à repenser ton environnement de travail par rapport à ta propre façon de travailler. Tu peux changer ici les workspace selon la tâche que tu effectues avec les espaces prédéfinis. Mais une fois que tu as analysé ta façon de bosser, essaie de créer ton propre environnement basé sur ta façon de penser et de monter. Alors ici, je suis repassé dans un espace conventionnel pour l'enregistrement, mais j'ai mes propres espaces basés sur les projets sur lesquels je travaille. Autre point est qu'il va dépendre de la façon dont tu travailles. Personnellement, je suis très visuel, et j'ai besoin de voir comment les rushs s'agencent entre autres. Pour ça, j'utilise des codes couleurs. Tu peux modifier les couleurs par défaut, c'est ce que j'ai fait par rapport au type d'éléments que je dépose dans ma timeline. Tu peux voir que j'ai fait ça majoritairement par rapport aux vidéos que je produis pour YouTube. Essaie de voir à ton tour quel type de vidéos tu produis le plus et de t'organiser en conséquence. Ok, le montage, la philosophie du montage. Le problème, c'est que c'est vraiment quelque chose de très personnel à chaque monteur. Chacun a sa propre approche différente du travail. Mais je vais t'expliquer quand même comment moi je fonctionne. J'utilise une technique d'entonnoir. Je crée des gros blocs que je vais effriter petit à petit jusqu'à obtenir la pièce qui m'intéresse. Je vais déjà me créer trois séquences correspondantes aux trois types d'images à ma disposition. Wood, portrait, ambiance. Il est évident que le corps structurel de ma narration, elle va se faire majoritairement avec tous les exercices. La vidéo traite de ça. Portrait et ambiance, c'est ce qui va me permettre, un, de dynamiser le montage, deux, d'apporter de l'information mais aussi de l'émotion avec les éléments humains. Pour chaque séquence, vient la première étape, et généralement la plus ennuyeuse, du visionnage de chaque rush, le dérushage. Je vais repérer et placer sur ma timeline tous les moments intéressants, les bons morceaux. Sur ce genre de montage, je sais que j'ai besoin de seulement quelques secondes, juste ce petit moment de je ne sais quoi mais il y a quelque chose. Je les place tous à la suite sur ma timeline, organisés par genre. Une fois que j'ai tout ça, je vais commencer à affiner en essayant d'établir des liens, de créer des petites histoires. À 80%, la manière la plus simple, c'est juste une continuité dans l'action. Par exemple, j'ai une partie sur les squats, ici sur les pull-ups. J'essaie de les arranger, pas forcément de la façon la plus logique, c'est-à-dire chronologique, mais de façon la plus intéressante, ou parfois la plus visuelle. Une fois que j'ai toutes ces petites histoires, et que j'ai commencé à supprimer ce qui ne fonctionnait pas avec elles, j'essaie d'organiser ça dans une trame globale, qui correspondra à la structure de mon montage final. Je te l'ai dit, on abordera le son la prochaine fois. Mais cette structure-là découle des éléments sonores. Le son, c'est une partie essentielle. La qualité d'une vidéo vient à 70% du son. Ici, la narration est aussi portée par une voix off. En prenant ça en compte, j'ai composé ma vidéo en trois parties. Si tu as déjà entendu parler de storytelling, oui, c'est une bête structure en trois actes. Alors quoi que c'est, simple, c'est une règle qui explique que toute histoire est composée de trois parties. Un début, un milieu et une fin. Basique, oui. Évidemment, c'est un poil plus compliqué. On parle plutôt d'exposition, de confrontation et de résolution. En fait, c'est même encore un tout petit peu plus compliqué. Mais on va en rester là pour notre niveau. Toute histoire parle de conflit, conflit au sens très large du terme. You are tearing me apart, Lisa ! On a une situation initiale, il se passe un truc inattendu, la situation a changé. Ce qu'on appelle aussi le normal, l'explosion, et le nouveau normal. C'est le format que j'ai appliqué ici. La partie centrale de la voix off va correspondre à la mise en place de la situation, à établir l'univers dans lequel on évolue. C'est la vision de JP par rapport non seulement au crossfit, mais aussi sa philosophie de vie qui est exposée. Et on a une première musique assez posée, mais profonde, qui immerge dans cet état d'esprit. Ensuite, tu as l'explosion, tu as expliqué son mantra, maintenant tu vas le vivre, tu vas le ressentir. On a ce montage très très dynamique, très immersif. Et pour finir, le rythme redescend, avec les quelques mots de conclusion, on a une nouvelle situation où tu as vécu tellement de choses que toi aussi, désormais tu as la même mentalité, toi aussi tu es resilient. Tu n'as plus qu'une seule envie, c'est d'aller t'inscrire à la boxe la plus proche de chez toi et péter des scores au clean and jerk. Je t'invite quand même à éviter les jours d'assaut bike. Ou les overhead aussi, ça c'est abominable. Ah, et les snatchs. Pourquoi je fais du crossfit moi ? J'ai collé mes blocs, mes petites histoires là où elles correspondent le plus et j'affine, je recoupe le montage pour que le rythme soit en adéquation avec la partie où elle se trouve. Le rythme, on pourrait en faire une vidéo entière. Et pourtant, c'est aussi quelque chose d'assez difficile à transmettre techniquement puisque c'est quelque chose, là encore, de très personnel. Le sentiment d'être sur le bon timing. La seule astuce que je peux te donner, c'est cette technique d'élagage. Tu montes, tu regardes, tu coupes, tu re-regardes, tu re-coupes. Garde toujours en tête, cut de fat, aller à l'essentiel. Des fois, ça se joue à une seule frame. Des fois, il faut en enlever beaucoup plus. C'est aussi pour le rythme qu'on va ramener nos plans supplémentaires de portrait ou d'ambiance. Et aussi les graphiques, les inserts, ce que j'appelais les images de stock tout à l'heure. Quand j'ai mon premier montage global, ce que je veux, c'est apporter des éléments qui vont supporter la narration, qui vont apporter du sens. Et un bon moyen de le faire, c'est aussi d'utiliser certains éléments graphiques que j'ai pas pu filmer ou simplement que j'ai pas la capacité de pouvoir filmer. Et c'est le bon moment de parler du sponsor de notre vidéo ! Non, je déconne. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, dans le sens où je suis pas rémunéré par eux. On va parler du service que moi j'utilise, à savoir Artlist, pour tout ce qui est musique et sous-design, et Artgrid pour tout ce qui est stock footage. Il y a un an, quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai acheté un abonnement sur Artlist, juste pour la musique. On parlera de pourquoi je les ai choisis eux dans la prochaine vidéo. Cet été, ils m'ont contacté pour me proposer de créer des liens affiliés. C'est un parrainage. En gros, si tu veux t'abonner à leur service et que tu utilises les liens qui sont dans la description, ils me verseront une petite commission. Toi, ton côté, si tu utilises ces liens, t'as deux mois gratuits. A savoir aussi que j'ai eu une autre contrepartie. Comme je suis un gros crevard, j'ai réussi à gratter. Comme ils sont super sympas, ils m'ont offert un an d'abonnement à Artgrid et ils ont étendu l'abonnement Artlist que j'avais déjà payé au Swim Design, vu que j'avais déjà payé pour la musique. Artgrid donc, service de stock footage. Tu peux faire une recherche directe si tu sais ce que tu cherches, ou utiliser les thèmes proposés. Par exemple, des plans urbains, de voyages. Ce que j'aime bien, c'est aussi la possibilité d'affiner par type de shoot. Par exemple, quel type de mouvement de caméra, quel framing, etc. L'utilisation la plus évidente, ça aurait été évidemment d'aller chercher des visuels de sport pour augmenter le matériel à ma disposition, mais comme on a bien bossé sur la partie pré-prod, bah on n'en manque pas. On aurait aussi pu chercher des images difficilement réalisables en production avec nos moyens comme un super plan au drone pour introduire la vidéo. C'était même l'idée de départ, mais au final j'ai préféré commencer tout de suite avec ce côté immersif du plan rapproché à l'épaule, le jump cut qui met aussi directement dans l'action, et mettre les plans d'exposition juste après. Non, comme d'habitude, nous, on va rien faire comme les autres. Ce qu'on va plutôt chercher sur Artgrid, c'est des univers visuels impossibles à obtenir autrement que graphiquement. On va prendre un exemple concret, je vais choisir cette séquence et on va l'analyser ensemble. Je voulais trouver un moyen d'exprimer ce rush d'adrénaline que tu peux ressentir durant un world, et pour moi visuellement, ça passait par un afflux sanguin. Tu vois ? Bah va filmer ça toi. Sur Artgrid, j'ai fait une petite recherche pour trouver cet effet de vague sous l'eau très typique, qui peut rappeler ce flow violent, mais qui aussi se rapproche du sentiment d'être submergé. C'est un visuel qui n'a rien à voir avec notre montage, donc comment on le mixe avec le reste ? Le but ici, c'est de passer d'un portrait à un autre, deux portraits très posés, calmes au niveau du rythme, et de le faire en insérant énormément de dynamisme entre les deux. Il n'y a pas de règle particulière, comme je te le dis, c'est beaucoup de feeling, mais on va essayer de voir ce qui se passe frame by frame. On a d'abord notre portrait, et là je veux intégrer un sentiment d'urgence en utilisant le plan du timer. Il s'agit de deux plans très calmes, rien de très nerveux se passe. Je vais utiliser une technique qu'on a vu en production dans le dernier vlog, celle de progresser d'un plan d'exposition au close up. On visualise de quoi on parle, et on s'approche au plus près. J'ai mon timer quelques frames, puis je zoome au plus proche, à peine 3 images, juste pour avoir un glimpse à un aperçu. Sur une image seulement, j'ai juste la texture, la couleur du timer, et ensuite je la mélange au portrait, plus serré cette fois, soit avec des modes de fusion, soit ici juste avec l'opacité. On se rapproche encore pour avoir un extrême close up sur son œil. Ici c'était un plan très fixe, donc j'ai animé la rotation pour donner du mouvement et rendre ça plus dynamique. Ensuite on a nos vidéos de vagues, je les accélérées au maximum, il faut que l'action se passe sur quelques frames, et ensuite j'ai joué sur les courbes pour lui donner cette teintre rouge. Là je mixe deux rushs ensemble, juste avec un fondu, il faut juste faire attention à ce que les mouvements correspondent entre eux. Là je vais pouvoir passer à mon autre portrait, une nouvelle fois en jouant sur les modes de fusion et l'opacité. J'ai aussi fait un petit insert ici du même portrait à une échelle différente, mélangé avec un mode de fusion, ici screen, juste pour donner un petit effet de glitch là, pouf. J'ai aussi repris ce même type d'effet ici avec une autre vidéo d'un liquide, je pense de la peinture, trouvée sur Artgrid. Pour la couleur du portrait, j'ai simplement utilisé mon sabre laser, celui qu'on avait testé dans une autre vidéo, je te laisse un lien quelque part. T'as pas pour obligation de faire des souches à chaque fois pour passer d'un plan à un autre, tu vas même donner plus de rythme juste avec des cuts. Passer d'un cut à un autre de manière fluide, ouais ça demande de l'expérience, mais le principe de base c'est de donner un repère auquel l'oeil peut s'accrocher et de le maintenir au plan suivant. Alors ça peut se faire par le mouvement, continuer le même mouvement d'un plan à l'autre, mais ça peut aussi être fait en maintenant des formes, ou comme on vient de le voir, par la couleur, en essayant de conserver le rouge. C'est pour ça que j'ajoute des éléments graphiques entre deux plans, des light leaks que je vais intégrer entre mes cuts avec des modes de fusion. C'est aussi une manière d'habiller graphiquement certains plans, pour ça faut essayer de trouver des effets de lumière, par exemple ici avec de la diffraction de verre que j'ai utilisé ici. Il y a un plan aussi que je voulais faire en super slow motion, tu sais c'est taper les mains avec de la poudre comme ça, on a ça tout le temps, mais si tu commences à foutre de la magnésie un peu partout dans la box, j'y peux te le faire payer en burpee, du coup bah j'ai pas tenté le diable. Et donc, hard grid. Regarde celui-là il est vraiment top, avec un petit coup de correction de couleur il sera parfait. Encore une fois, mode de fusion, opacité, un peu de zoom design derrière pour faire passer le tout, et on a un effet super intéressant. Allez on essaie d'analyser encore un autre moment, voyons voir, la course. On commence par établir la situation, il fait ses lacets, il se prépare. Là cet effet c'est simplement 3 photos mises en boucle, y'a rien de magique. Il commence la course, et c'est juste des cuts sur différentes parties du corps ou différentes vues, plan épaule, plan de face, etc. Il regarde comment je transite entre certains plans. Là j'aurais carrément pu faire des slow transitions in camera, mais à la place je vais recycler les morceaux perdus des rushs, ici quand j'ai fini de courir avec lui et que je reprends mon appareil. Quelques frames, et ça transite d'un plan à l'autre. On a ce sentiment de mouvement pour passer d'une image à l'autre, mais il est pas juste noyé dans du flou, on a toujours une information supplémentaire, une idée de l'environnement. Bref, y'a pas de truc magique en fait, au final c'est assez simple. C'est juste du temps passé à faire des tests, des erreurs. Les épiques transitions c'est ok, on a deux plans qu'on arrive pas à côté l'un et l'autre, on va mettre un déplacement rapide dans le flou entre les deux et t'inquiète, ça va faire classe. Ici j'ai une démarche différente, j'ai les mêmes plans que j'arrive pas à monter l'un à côté de l'autre, mais je vais essayer de les mélanger ensemble, les mixer graphiquement, ou introduire de l'information visuelle, parfois imperceptible entre les deux. C'est aussi du rythme en changeant les textures, en rajoutant du bruit par exemple, en utilisant différentes colorimétries, certaines très poussées, certaines très brutes. T'as vu que je change aussi souvent de ratio d'image, entre du 16 neuvième, du cinémascope, du 4 tiers. Le but de ce changement c'est à la fois de donner du rythme, mais aussi de surprendre le violence à chaque fois. Ok, voilà pour ce que j'avais à dire sur la partie montage. Si ce genre de style te plait, n'hésite pas à faire des tests dans ton logiciel vidéo, mais encore une fois, c'est pas une nouvelle référence à laquelle il faut t'accrocher. Le style doit correspondre à la narration, doit avoir un sens par rapport à ce que tu veux dire. Mais je t'ai déjà suffisamment cassé les bonbons avec ça dans le dernier vlog, on va pas radoter. Si t'as des questions, t'as la partie commentaires. Si t'as un trop-plein d'amour, tu peux exploser le bouton like. Si tu veux suivre mes aventures, tu peux t'abonner à la chaîne. Si tu aimes les petites cloches, tu peux activer les notifications. Et surtout, surtout, oublie pas de partager parce que c'est ce qui m'aide le plus. On se retrouve très très vite pour la dernière partie dédiée aux sons, très importante. Vraiment, loupe pas ça. En attendant, des bisous. See you mate, keep on creating. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !